La Fédération Nationale des Unions de Jeunesse Communale de Côte d'Ivoire, FENUCHSI, a établi le nouveau président des jeunes d'Atecoubet, Sanogo Mamadou le dimanche 22 mai 2022. Officiellement investi à la tête de l'Union des Jeunes de la Commune d'Atecoubet, UJACT, Sanogo Mamadou s'est réjoui de la confiance placée en sa personne et a témoigné son engagement à se mettre au service de la jeunesse de la Commune. En me choisissant, les jeunes d'Atecoubet ont fait le choix d'un projet, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis des autorités de la Commune, de nos parents mais surtout vis-à-vis de nos amis jeunes, qui, résolument et en toute responsabilité m'ont offert leur confiance en me portant à leur tête. En me choisissant, les jeunes d'Atecoubet ont fait le choix d'un projet dans lequel ils se reconnaissent et qui est porteur dans les promesses du renouveau de la jeunesse communale d'Atecoubet, a déclaré Sanogo Mamadou. Président de la Fédération Nationale des Unions de Jeunesse Communale de Côte d'Ivoire, FENUCHI, Diabaté Gaussou, a prodigué des conseils au nouveau président et ses membres du bureau. C'était aussi l'occasion de lui donner sa feuille de route. Votre union est importante ainsi que ses missions qui sont les vôtres. Il vous faut rester soudé pour les réussir. Le président doit également être un rassembleur, a-t-il exhorté tout en félicitant les présidents des quartiers présents à cet événement. Vive le travail dans un élan de sensibilisation des jeunes, Diabaté Gaussou a invité la jeunesse à se détourner de la facilité. Mais à privilégier le travail. La Fédération est une structure d'encadrement de jeunes. C'est une mission que nous avons d'appeler les jeunes à un changement de mentalité. Il s'agissait d'attirer leur attention sur un certain nombre de fléaux qui se développent notamment la prostitution, la consommation de substances, alcool et drogue. Les jeunes doivent se mettre au travail parce que l'avenir du pays repose sur la jeunesse, a-t-il dit avant de marquer sa reconnaissance à l'endroit du ministre-maire d'Atecoubé, Dano Paulin. Lire aussi affaire Portapati baroblique l'influenceur Juste Crépin se prononce, ce n'est pas du fantasme, c'est de l'occultisme pur, faut-il noter qu'au terme de cette rencontre la passation de charges entre Sylla Souleymane, président sortant de l'UGSA et Sanogo Mamadou a eu lieu. Sous-titrage ST' 501